Musique Yo les gars c'est Mythique sur ce truc pour une toute nouvelle vidéo Et oui encore une fois on va parler de Battlefield 2042 Le nouveau Battlefield qui a été présenté par EA et DICE Tout simplement donc on va vous parler maintenant des modes de jeu présents sur le jeu Ou du moins pendant la bêta Après évidemment nous le savons déjà il n'y a pas le mode campagne Et il n'y aura pas le mode Battle Royale à la sortie au lancement du jeu Battlefield C'est parti on se retrouve maintenant pour la présentation de ceci Et on commence tout de suite par l'introduction sur le site de Battlefield 2042 D'ailleurs merci à vous pour les retours sur les vidéos YouTube différentes Que ce soit sur les spécialistes, les modes de jeu ou les maps déjà présentes sur le site Qui ont été déjà présentées etc Et aujourd'hui on commence avec quelque chose de très important C'est parti Mode de jeu Les guerres de bac à sable emblématique de Battlefield et de retour est meilleur que jamais Alors évidemment la traduction la laisse un peu à désirer c'est normal Moi je l'ai traduit avec un anglais directement Mais vous pouvez aller sur le site et s'il y en a qui comprennent un peu mieux ce qu'ils veulent dire N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires C'est fait pour ça Découvrez des modes préférés des fans repensés Découvrez de nouvelles expériences innovantes et assistez à une ampleur sans précédent Qui ajoute une nouvelle dimension à vos batailles multijoueurs On commence avec le mode guerre totale Guerre totale La prochaine génération des modes conquêtes et breakthroughs Alors je sais pas exactement c'est quoi breakthroughs Je pense que c'est ruée en gros Les préférés des fans donc ruée et conquêtes Proposent les plus grandes cartes Battlefield jamais créées jusqu'à présent Avec un total de 128 joueurs par map Je vous avais présenté d'ailleurs les maps lors d'une dernière vidéo Donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo La fiche apparaîtra en haut à droite Pour accéder à la vidéo concernant les maps dispo sur le jeu au lancement Découvrez l'intensité d'une guerre totale Et des cartes remplies de météo dynamique Et des événements mondiaux spectaculaires En gros d'autre terme c'est le mode conquête et ruée Avec 128 joueurs maintenant sur les serveurs Donc laisse présager un potentiellement serveur dédié A voir Est-ce qu'on pourra également louer nos propres serveurs Comme à l'époque de Battlefield 3 Pour inviter nos potes Inviter notre communauté pour les créateurs de contenu Ca reste à prouver On va voir Et maintenant on passe à un autre mode de jeu Il s'appelle le zone de danger Un tout nouveau type de jeu basé sur une équipe à enjeux élevés Qui est une version moderne de l'expérience multijoueur Hazard Zone et distinctement Battlefield Mais très différent des molles All Out Warfare C'est à dire en gros un mode de jeu spécifique A ce Battlefield Donc spécifique à cette licence là Et c'est bien entendu un mode de jeu Qui sera sûrement le plus poussé Et le plus hardcore Peut-être un mode ranked Peut-être Pourquoi pas un mode ranked Ou peut-être Alors là je dis des C'est à prendre avec des pincettes C'est pas confirmé Mais pourquoi pas L'ajout d'un mode ranked Ou peut-être un mode un peu plus compétitif A voir En tout cas d'après eux Ca sera un mode qui sera différent Des modes qu'on connait déjà Sur les Battlefield En règle générale Ou sur la licence En règle générale On passe maintenant au mode caviardé Alors le mode caviardé Une nouvelle façon de jouer à Battlefield arrive Découvrez des batailles inattendues Avec cette expérience Qui sera présentée en détail A l'ePlay Live Le 22 juillet Et le 22 juillet On aura donc un nouvel event Un nouveau trailer Pour un nouveau mode de jeu Et ça c'est plutôt pas mal On ira voir ça ensemble Prochainement Voilà pour les modes de jeu Présentés maintenant Sur le jeu Donc voilà Ah voilà On a donc l'explication Donc conquête Et le mode percé On a le zone de danger Qui n'est pas encore disponible Et le caviardé Qui n'est pas encore disponible Evidemment je vais m'inscrire Pour vous donner Toutes les informations En avant première N'hésitez pas également A me suivre sur Youtube Sur les réseaux sociaux Pour que je puisse vous communiquer Tout ça en détail Et n'hésitez pas également A rejoindre mon Discord Qui se trouve dans la description Ou mes streams Mes streams live Sur Twitch Afin de parler de ça ensemble Et de débattre ensemble Sur tout ça Également l'espace commentaire Est disponible Si vous souhaitez ajouter Des informations Ou tout simplement Me corriger Si je fais des erreurs Ou autre Voilà c'était Michy On se retrouve pour une prochaine vidéo Merci à vous Bye tout le monde